Je vais commencer par le témoignage d'un homme de Dieu que je respecte fortement. Un jour, dans une localité, il y avait un prêtre qui organisait la messe pour les malades. Ce qui va se produire, il finit la messe pour les malades, il veut passer à table pour manger autour de 15h-16h. Et quand il arrive à table, on vient le chercher pour lui dire « Mon père, il y a un vieux qui pleure. Viens le consoler. » Il pleut pour le consoler, mais c'est fini. Il dit « Non, il veut te voir. » T'as quelqu'un qui veut te voir. Dis « Il veut te voir. » Si tu comprenais ce que j'étais en train de dire, je suis en train de dire que les fils du Dieu vont venir se confesser chez toi. Le père entre à son bureau. Le vieux s'assoit devant lui. Et le monsieur lui dit « C'est toi petit comme cela. » Quand je suis dans mon campement, j'attache les gens. Lorsqu'ils arrivent ici, tu les détaches. Il ne comprenait pas le langage. Il dit « Mais vu là, c'est pas que je suis prêt tout bien. » Donc il a bien mis son affaire, notre affaire, le clégement. Il dit « Papa, je n'ai pas compris. » Il dit « C'est toi petit comme cela. » Quand j'attache les gens dans mon campement, dès qu'ils mettent les pieds dans ton église nette, tu les détaches. Il a compris que le vieux était sauté. Et il prend son chapelet et le vieux lui dit « Tu as pris ton chapelet. » Il dit « Il chasse des mots, mais il n'a jamais courageux d'enfant des satan. » Il fait coma. Il dit « Mais le vieux, pourquoi tu pleins alors ? » Il dit « J'étais venu t'attaquer. » J'ai mis piège devant la petite maison, il parlait de la sacristie. « Tu as marché là-dedans. » Quand il a dit « Tu as marché là-dedans, le monsieur a regardé son pied. » Est-ce que ce n'est pas en fait ? Il dit « À chaque pas que tu faisais, il y avait piège. » « Tu as marché dans les pièges. » Il dit « Oh, 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 oh. Ça là, aujourd'hui, je suis mort. » Je n'ai pas dit « C'est moi, j'aime Jésus. » « Aujourd'hui, là, je suis foutu. » Et puis, il lui dit « Le plus gros de mes fétiches, j'ai déposé dans la chaise, asseyez là. » Il parlait, puisque c'était la messe, le ciel du célèbre. Il dit « Tu es revenu, tu t'es assis là-dedans comme ça. » Il dit « Oh, salut, aujourd'hui, là, je suis foutu. » « Seigneur, tu m'envoyais où ? » Une fois, il lui dit « Mais pose-lui la question, pourquoi il pleure ? » Je veux dire à quelqu'un, ton ennemi va venir s'excuser devant toi. Parce qu'il ne comprendra pas ce qui est en train de lui arriver. Il pose la question au vieux, mais tu pleures, pourquoi ? Si j'ai marché dans tes pièges, il dit « Ce qui me fait mal, tu as gâté mes fétiches. » Il dit « Comment ? » Il dit « Aucun de mes fétiches ne t'a attrapé. » Il a compris une chose. Ce qu'il a compris, c'est que lui, son rôle d'enfant de Dieu, ce n'est pas de chercher à savoir ce que Satan fait. Il ne doit pas chercher à comprendre les pièges que l'ennemi a mis au devant de lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est quel est le regard de Dieu sur sa vie. Je veux dire à quelqu'un, ils vont se lever contre toi. Est-ce que tu m'entends ? Dieu dit à Moïse en Deutéronome, le chapitre 28, au verset 7, venu t'attaquer par un seul chemin, tes ennemis s'enfuiront par sept. Je veux dire à quelqu'un, c'est ce qui va t'arriver ce soir. Ils vont se dresser sur ton chemin. Ils vont t'empêcher d'atteindre ton but. Mais je veux dire à l'enfant de Dieu, parce que tu as foulé le sol de ce sanctuaire, tu braveras les obstacles qui seront devant toi. Le Seigneur te fera triompher forcément. Tiens à quelqu'un, est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'une chose, c'est que Dieu me protège, n'est-ce pas ? Et puis une autre chose, je crée la circonstance pour que Dieu me protège. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui, sois sans crainte. Je ne sais pas ce qui est déroulé sur ta vie. Quel est le projet de Satan pour toi ? Je ne peux pas connaître ce que le diable entreprend dans ta vie. mais la chose dont je suis sûr, à cause de la foi que tu as, qui t'a permis de quitter ton lit et de venir t'asseoir ici, au bord de l'eau, accueillant le froid, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu demanderas à Dieu et puis n'accorderas pas ta vie. En réalité, je suis venu ici en tant que le témoin de Dieu pour voir ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie. Parce que bravant cette route et venant ici, le Seigneur a déjà accompli de grandes choses dans votre vie. Quelqu'un peut me dire à même fort ? Frères et sœurs, lorsque le Seigneur dit, sois sans crainte, ils ne pourront rien contre toi dire à quelqu'un, c'est à cause de quelque chose. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde. Dire à quelqu'un, tu as compris ? La Bible a été écrite et tout ce qui est contenu dans la Bible est en principe pour tous les hommes, n'est-ce pas ? Mais tous les hommes ne sont pas appelés à lire l'Écriture. Dieu a créé tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Jésus est mort pour tous les êtres humains, mais tous les êtres humains n'entrent pas dans le salut que propose Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ? autrement dit, ce qui est dit dans l'Écriture a été dit pour quelque chose de particulier, pour des personnes qui sont exceptionnelles, dire exceptionnelles, pour des personnes qui ont été mises à part, dit mises à part, parce que c'est ce que tu es. Ce que cette parole dit, c'est pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est pour ceux qui sont appelés enfants de la Vierge Marie. Je n'ai pas donné à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Frères et sœurs, j'ai lu l'Écriture et la Bible m'enseigne ceci. Dans le livre de la Genèse, alors que Satan avait trompé la vigilance de Ève et qu'elle avait désobéi à Dieu, l'ange est venu par la voix de Dieu et lui dit, toi Satan, la femme que tu as trompée t'écrasera la tête et puis toi, tu lui mordras le talon. Oh, pendant qu'il disait cela, vous savez qu'il parlait de tous les enfants qui sont issus de cette femme-là. Je veux dire à quelqu'un, c'est ainsi que tes ennemis vont commencer à te craindre. Alors, frères et sœurs, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Oh, je n'ai pas entendu ton personne-là. Il y a une réalité qui va se proposer dans ta vie. Cette réalité, elle est toute simple. La première condition, tu es avec moi, première condition, pour que lorsque tu es avec Dieu, rien ne puisse t'arriver, la première condition, il faut dire, c'est qu'il faut devenir enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Celui qui veut marcher sur ses points et scorpions doit devenir enfant de Dieu. Oh, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas que je décide de marcher, mais c'est que je décide d'accepter. Oh, l'acceptation, mes frères et mes sœurs, il a dit en Jean le chapitre 1er au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'Esprit et la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire ceci, pour que tu sois sans crainte, pour que tu te couches et que tu dors et que tes ennemis n'aient pas la victoire sur ta vie, c'est d'accepter. Que la parole de Dieu soit dans ta vie. C'est la raison pour laquelle en Jean le chapitre 2, Marie va dire quelque chose d'essentiel. Lorsque la décide vient lui présenter, comme à Canaan où nous sommes, ils n'ont pas de vin, Marie va dire faites tout ce qu'il voulait. Je n'ai pas entendu. Ce qui veut dire ceci, mon frère, ma sœur, pour que Dieu te garantisse sa protection, pour qu'il marche avec toi, il faut commencer à garder la parole de Dieu. Alléluia. L'Écriture nous enseigne ceci en Luc, le chapitre 1er, au verset 45. Lorsque Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, Élisabeth va lui dire ceci, comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Alléluia. Élisabeth a raison de s'exclamer. Vous savez pourquoi? Parce que Marie porte dans son ventre la parole de Dieu. C'est avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'Écriture nous enseigne ceci, que sans cette parole, rien ne peut se faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles Marie, quand elle parle, le ciel tremble et Dieu obéit à sa parole. Parce qu'elle a gardé la parole en son sein. Celui qui accueille cette parole, qui devient enfant de Dieu, s'autorise que tout ce que cet enfant demande, le ciel le lui accorde. Oh, ton amène ne me bénit pas bien. Frères et soeurs, pendant que je prêche, j'ai un témoignage dans mon esprit. Un jour, il y a la fille de l'un de mes frères qui dormait, une de ses filles spirituelles. Et puis elle s'est réveillée la nuit. Parce qu'il y a un peu qui la poursuivait. Lorsqu'elle s'est réveillée la nuit, elle appelle son père spirituel. Papa, je dormais pour me poursuivre. Vous avez ce que lui a dit ? Il dit, tu n'es pas mon enfant bien. Pousse la question à quelqu'un. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit, je vais prier. Tu viens dormir. Et puis tu vas faire le même rêve. Mais les cinquante choses vont changer. elles pensaient qu'il plaisantait. Il a prié. Elle a dormi. Dix à quinze minutes après, elle fait le même rêve. Le bœuf la poursuivre. Pendant qu'elle fuyait, elle s'est souvenu que son père avait prié pour elle. Elle a dit, mais il a prié pour moi. Comment je fuis ? Ou elle a soulevé la machete. Elle ne sait pas. Quand elle s'est arrêtée avec la machete, le bœuf a freiné. Elle s'est mise à pousser le bœuf. Elle a découpé le bœuf. Elle a dormi paisiblement la nuit. Quand elle s'est réveillé le matin, ils lui ont laissé un message pour dire qu'il y a l'un de ses parents qui est décédé. J'avais dit à quelqu'un, ils n'ont qu'à danser dans la canarie. Ils n'ont qu'à sauter. Qu'ils se mettent nus. Mais une chose est sûre, à cause de ton identité d'enfant de Dieu, quand ils viendront jusqu'à toi, ils sauront que Dieu marche avec toi. Frère et soeur, il n'y a que quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur bonifie ta vie. Parce que celui qui est un enfant de Dieu, lorsque Dieu te touche, ils ont touché qui? Ils n'ont pas attendu? Aïe, 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 aïe. C'est ainsi qu'on va te regarder d'orénavant. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ils vont mettre des pièges au-devant de toi. mais tu ne craindras pas parce que David dit ceci, que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai jamais touché. Quand tu es programmé pour une mort, pour un échec, je vais te dire ceci, ils vont voir l'échec venir, mais il y a la limite partout. dit à quelqu'un, à cause de mon appartenance à Christ. Or, si tu es enfant de Jésus-Christ, ou que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es frère de qui? Si tu es frère de Jésus, c'est que tu es enfant de qui? La Vige Marie. Frère et soeur, je veux dire à quelqu'un qui m'entend, lorsque je décide de marcher avec Christ, la fidélité que j'ai avec Jésus-Christ produit son effet. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle lorsque je suis enfant de Dieu, il faut que j'ai des aptitudes. Et généralement, beaucoup parmi vous, vous ne savez pas. Je veux que tu t'assètes bien, assètes-toi bien. Faut t'asseoir, viens, 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 puis si tu es à quelqu'un à côté de toi, il ne faut plus me déranger. Dis-lui de ne me déranger plus. Est-ce que tu sais que parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un privilège? Pourquoi on l'ignore? Et parce que nous ignorons cela, on est beaucoup persécuté et puis on râle beaucoup d'occasions. Je suis entré dans une révolution spirituelle où je refuse qu'un enfant de Dieu ait chou parce que sa terre est venu s'amuser dans sa vie. Si j'ai chou, c'est parce que Dieu a voulu et non pas que sa terre ait voulu. Dis-le à quelqu'un, il y a territoire puis il y a territoire. Moi, je suis sur le territoire de Dieu parce que j'appartiens à Dieu. Frère de Sœur, l'apôte de Paul vous dit en Galate de chapitre 4 au verset 1er aussi longtemps que soit l'héritier. Que l'héritier est un enfant, sa condition ne diffère en rien de celle d'un esclave. Lorsque je suis un enfant de Dieu et que par ricochet je suis enfant de la Vierge Marie, cela suppose que j'ai des privilèges. Et entre autres comme privilèges, David le dit. Est-ce que vous savez qu'on vous en mentit beaucoup même? Beaucoup de personnes ont toujours cru que le monde l'appartient à Satan. Quelqu'un c'est faux. Le diable c'est un menteur. Et comme c'est un menteur, il démet automatiquement un voleur. Ce que vous l'ignorez, mes frères et mes sœurs, en Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 28, lorsque Dieu crée le monde, vous savez ce qu'il va faire? Il va donner la possession du monde à qui? A l'homme. Ce n'est pas à Satan qui l'a donné. Il a dit à l'homme soyez maître de toute la création et soumettez tout cela. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Genèse 2, le Seigneur va faire venir tout ce qu'il a créé là. Les animaux et puis l'homme va donner un nom à chacun. Mais tu ignores. Et tu penses que le petit te décompte peut effrayer toute ta vie. Quelqu'un qui se cache pour te jeter des pieds, c'est qu'il a peur de toi. Aïe, aïe, aïe. Tu ne savais pas qui tu étais? Frère, sœur, ce que tu ignores, c'est que la possession que tu as dans ta main te donne autorité sur toutes les forces ténébreuses. C'est au nom de cela que dans la Bible, un monsieur du nom d'Elie, tu as répondu à Eli, il s'est fâché un jour, il a dit, je ne veux plus qu'il pleuve pendant trois et demi et puis le Seigneur a obéi. Il y a un monsieur du nom de Josué, il se trouvait à Gabon. Il a commencé à combattre et puis le soleil partait se coucher. Vous savez ce qu'il a dit au soleil? Arrête-toi. Tant que je ne remporte pas cette victoire-là, tu ne te couches pas. On a dit, le soleil a obéi. Ce n'est pas seulement que le soleil, la lune aussi a obéi. Je vais te dire à quelqu'un, c'est ainsi que tu vas parler et puis les forces de la nature vont obéir ta parole. Parce que tu es un enfant de Dieu et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne se néglige pas. Il fait attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Frère et soeur, lorsque je suis un enfant de Dieu, c'est que Dieu décide d'habiter avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où Satan dit que tu me dois, c'est que tu n'as plus son crédit. Et le crédit qu'on prend chez Satan, c'est quoi? C'est le péché. C'est pourquoi ce qui qualifie un enfant de Dieu, c'est celui qui fuit le péché. L'Église nous enseigne que cette femme que l'Église célèbre aujourd'hui, elle a été conçue sans péché. Il marque une conception. Elle n'avait pas dans son cœur de pensée coupable. Souvent, on dit qu'on est enfant de Dieu. Et on dit qu'on est enfant de la Vierge Marie et le comportement que nous avons ne plaît pas à Dieu. Ce que tu penses de ton frère, ce que tu penses de ta soeur, ne rencontre pas l'amour de Dieu. Jésus dit en Matthieu, le chapitre 5, verset 8, heureux, la caput, ils verront mon frère, ma soeur, je vais te donner un secret pour que quand tu marches, le diable ne peut plus avoir accès à toi. Tu sais, c'est quoi ? C'est une qualité. Dis à quelqu'un, il faut que ton cœur soit bon. Dis-nous, il faut que ton cœur soit bon. moi je dis ceci que généralement quand on dit qu'on est chrétien, il y a un comportement qu'on se doit d'avoir. Il y a une façon de penser, il y a une façon d'agir. Un prêtre m'a raconté cette histoire que je vous raconte maintenant. Un jour, il s'agissait d'un fou qui est entré dans une cité. Il avait une grosse villa et puis il allait frapper à la porte de la cité. Quand il a frappé à la porte de la villa, c'est le propriétaire de la maison qui est venu ouvrir la porte. Quand il a vu l'aspect du fou, il voulait refirmer la porte. Vous savez ce que le fou a dit? Je veux manger. Et dans son élan, il a freiné. Il dit au fou, attends, je vais t'apporter à manger. Il rentre dans sa maison et puis il soulève sa poubelle remplie d'asticots et puis il vient donner au fou. Vous crétiez, est-ce que vous savez ce que l'autre pense de toi? Le fou a pris de la poubelle et puis il est parti. Il n'a plus parlé. Il allait renverser la poubelle dans une baie d'ordure. La saleté. Il a lavé bien. Il allait prendre de la terre qui avait de l'engrais. Il allait dans un jardin et il a coupé les fleurs et puis la mis. Chaque matin, il arrosait les fleurs. Après un mois, le fou a soulevé la main poubelle avec difficulté et puis il allait sonner à la porte du monsieur. Comme Dieu est providentiel, c'est le même monsieur qui est venu ouvrir la porte. Quand il voit l'aspect du fou, il dit, toi, tiens, je te connais, tu es le fou la dernière fois. Il dit, non, c'est moi. Il dit, tu es quoi, tu es le fou encore cette fois-ci? Il dit, mon monsieur il te fait cadeau. Il dit, non, tu n'es pas fou alors? Il dit, si, je suis fou. Souvent, ça ne résonne pas bien dans ma tête. Et le fou souligne la poubelle. Il lui donne. Il regarde, mais c'est ma poubelle? Il y a quoi à l'intérieur? Quand le fou ouvre, il dit, ah, mais attends, c'est fleur. Moi, je te donnais une poubelle remplie de saleté. Et puis, toi, tu viens me donner une poubelle remplie de fleurs. Pourquoi? J'ai aimé la réponse du fou. Vous savez ce que le fou a dit? Le fou a dit au monsieur, chacun le donne à son frère, que ce qu'il a dans le fond de son cœur. Celui qui est enfant de Dieu, on le reconnaît par la qualité de son cœur. Voilà la personne sur qui Dieu veille. Nous avons pour habitude de prier le rosé. On a pour habitude de donner nos offrandes. Mais souvent, notre cœur est noir. mes frères et mes sœurs, croyez-moi, les prières charismatiques, ça n'existe pas. Les prières qui accomplissent des miracles, ça n'existe pas. C'est lorsque ton cœur est bon et qu'il s'établit avec Dieu que le Seigneur change la condition de ta vie. J'ai rencontré un monsieur une fois. Ce monsieur, quand il est venu à ma vie dans mon bureau, les sorciers s'acharnaient contre sa vie. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi il n'arrive pas à mettre la main sur lui. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Parce que son cœur est bon. Lorsque ton cœur est bon, mon frère, ma sœur, peu importe les forces et les ténèbres qui vont se lever sur ta vie, le Seigneur va empêcher qu'on touche la vie. Souvent, on a tendance à aller chercher beaucoup de temps de prière. Il y en a même qui ne dorment plus. Pourtant, la nuit est faite pour dormir. On prie jusqu'au petit matin et puis le matin, au lieu d'aller au travail, on pique du nez. Mon frère, laisse-moi te dire dans le psaume 126 au verset 2, David dit ceci, Dieu fait sur son bien-aimé quand il dort. Ce qui veut dire que ce qui te protège, ce n'est pas tant la prière que tu es en train de faire. Mais dis à quelqu'un, c'est la qualité de ton cœur. Dis-lui, c'est la qualité de ton cœur. Dis-lui, c'est la qualité de ton cœur. Dans le livre des Prophèbes au chapitre 16 au verset 7 et chapitre 6, pardon verset 7, il a dit ceci, quand un homme est bon dans ce qu'il fait, le Seigneur veille à ce que ses ennemis et lui soient en paix. Que ton cœur soit bon et puis tu verras que Dieu favorisera ta vie. Amen, Amen. La deuxième chose que je voudrais vous dire, frères et sœurs, ceux pour qui Dieu parle, c'est ceux qui sentent garder sa parole. Tu es avec moi, garder sa parole. Garder sa parole. Pour que Dieu te protège, il faut que tu sois continuellement en train de lire la Bible. Qui est venu avec sa Bible ici? Gloire à Jésus, Dieu vous bénisse. Notre père évêque disait un jour, si vous croisez un chrétien le dimanche avec une Bible, c'est qu'il n'est pas catholique. c'est pas faux ce qu'il disait, mais c'est sérieux. Une fois, je me suis amusé, je me suis réveillé, j'ai fini de prier et je devais aller pour la messe. Il me restait encore environ une trentaine de minutes avant d'aller pour la messe. Et là, j'ai vu que mon téléphone venait de recevoir un message WhatsApp et je me suis amusé à répondre. Le temps, j'ai tourné comme cela pour revenir. Il me restait et j'étais à 5 minutes de la messe. C'est comme cela que Satan bouffe mon temps. Mes frères et mes soeurs, le téléphone, c'est un bon outil lorsqu'on peut se rapprocher. Mais pour entrer en connexion avec Dieu, il faut l'éloigner de soi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire la Bible alors que Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit d'aller prier d'abord. Elle dit de faire tout ce qu'il vous dira. Lorsqu'une personne est constamment en contact avec la parole de Dieu, crois-moi, tu arrives dans un territoire, tu verras que tu seras béni. Moïse a dit et Dieu a dit pardon à Josué en Josué, le chapitre 1er, il dit les lois et les préceptes que j'ai donné à mon serviteur Moïse ne t'en écartent pas ni à gauche ni à droite. Frère, soeur, j'ai lu dans la Bible en Deutéronome le chapitre 6 à partir du verset 4. Dieu qui commande à Moïse d'indiquer au peuple d'Israël de ne jamais s'éclater de la parole de Dieu. Pour celui qui a déjà fait un tour en Israël, je vais vous donner un petit secret. Si vous ne savez pas, Israël est bâti dans un désert. La ville la plus ancienne du monde, c'est Jéricho qui a plus de 10 000 ans d'existence. Mais je vous assure, mes frères et mes soeurs, dans 365 jours, il ne pleure qu'une semaine à Jéricho. c'est-à-dire tu rétires 7 jours de 305 jours. Voilà les jours où il pleut à Jéricho. Mais chose bizarre, tout plante pousse à Jéricho. J'ai compris une chose, celui qui lit constamment la parole de Dieu, lorsque tu arrives en un territoire et qu'on te dit que ici c'est un désert, Dieu sera obligé d'être avec toi. Parce qu'il dit ceci qu'il ne se détache jamais de sa parole. C'est la raison pour laquelle vous lirez en 1 chronique le chapitre 4 à partir du verset 10 et suivant. Il a dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jabès. Son nom signifiait malédiction. Jabès s'est levé un matin. Il ne trouvait rien de bon dans sa vie. Il a prié. La vie nous enseigne qu'il a prié le matin avec la parole de Dieu. et le soin il a été exaucé. Frère, sœur, je veux te dire quelque chose. Lorsque tu commences à méditer la parole de Dieu comme Marie l'a fait en Luc le chapitre 2 verset 19 il a dit ceci Marie méditait les événements de la vie de Jésus-Christ dans son cœur. Pendant que tu seras en train de méditer cette parole-là Dieu va veiller sur ta vie. Et s'il veille sur ta vie il t'accordera ce que ton cœur désire. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Un jour je me suis retrouvé à aller prier pour un enfant. Un jeune homme qui il avait 32 ans. Mais il était frappé d'une maladie assez bizarre qui tue les gens entre 16 et 23 ans. La dépanocytose. J'arrive autour de 18h-19h et j'entre dans la maison du monsieur de ce jeune homme-là. Ses parents étaient assis à la table à manger et lui était assis au salon. Il était en train d'agoniser. Le blanc de ses yeux est devenu tout jaune. Quand c'est comme cela on dit son fou est en train de partir. Avant d'entrer dans la maison le Seigneur me dit dis-lui qu'il est guéri. Bon. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. On m'a dit que c'est éperipanocytose. C'est quel type je ne maîtrisais pas. Et j'étais là j'entre dans la maison je croise le regard des parents. Quand ils me regardent ceux qui me disent dans leur regard mon père si ça vous prie pour qui guérisse et dans leur regard guérisse sinon je dis donc mourir qui mourir qui meurt Vous voyez quand les parents arrivent à un tel seuil de réflexion s'est dit que tout est gâté. Lorsque j'arrive le monsieur il est assis dans le fauteuil je le regarde et je lui dis je n'ai qu'une parole le Seigneur me dit que tu es guéri et comme je brille à la voix de Dieu je ne fais que dire ce que Dieu a mis dans mon coeur. C'est après qu'il m'a confessé en disant que mon père quand tu parlais j'étais regardé la question que je me suis posée est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit on va partir dans la Bible j'ai appris depuis l'histoire de la femme qui seignait pendant 12 ans je lui ai dit elle n'a pas eu besoin de l'approbation de Jésus elle dit si j'arrive à toucher son manteau je serai guéri elle s'est appuyée sur la parole parce qu'elle sait que dans l'Ancien Testament il a dit que ceux qui s'apprent de Dieu seront toujours exaucés je lui ai dit si tu cours cette parole tu verras j'ai prié en 1 minute 30 secondes je me rappelle bien du temps pour nous dans ma prière j'ai dit ceci je suis la base de la parole de Dieu Seigneur l'abbé m'enseigne que toute naissance est entre tes mains je ne puis concevoir que quelqu'un qui naisse de toi puisse sortir avec une anomalie Seigneur je veux la vérité de sa santé maintenant pendant que je priais ainsi il transpirait il pleurait morf salif tout était en train de descendre quand j'ai dit Amen il a dit Amen quand il s'était épongé le visage je lui ai dit est-ce que tu peux ouvrir les yeux quand il a ouvert les yeux je suis tombé dans le fauteuil je lui ai dit que moi je lui ai dit que je ne prenais pas je regarde le genot de la couleur jaune de ses yeux on est passé immédiatement au blanc illico j'étais assis au bureau deux semaines après quand il est entré à mon bureau mon père je suis venu te voir je cherchais de l'argent dans mon tiroir pour le remettre parce que je me suis dit qu'il n'avait plus d'argent pour acheter ses médicaments et ce jeune homme je lui ai posé la question est-ce que ta santé il me dit père depuis tu as quitté chez moi je n'ai plus jamais pris de médicaments je me tiens malade c'est ainsi que tu seras guidé aujourd'hui j'ai dit tu as venu me voir pourquoi il m'a dit mon père est-ce que tu sais que ma cabine téléphonique a marché il faut faire ça a marché il m'a dit la santé il m'a dit mon père j'ai dit que je suis guéri il m'a dit pardon on va à l'hôpital donc deux semaines après encore c'est-à-dire un mois après la prière c'est là qu'il va se rendre à l'hôpital un lundi c'est rentré à l'hôpital le docteur a pris son sang il lui a dit va viens le lendemain mardi il vient le mardi il dit va viens le mercredi il va il revient mercredi quand il prend son sang il va vérifier il le fait asseoir devant ses collègues il pose la question dis-moi tu es jumeau il dit non docteur je ne suis pas jumeau il dit depuis que tu es petit c'est moi je te suis il dit oui il dit je sais pourquoi je te pose la question c'est que depuis lundi je lui dis va et viens j'ai pris ton sang depuis lundi je vérifie dans ton sang je ne trouve aucune trace de dépanocytose frères et sœurs c'est sur la base de la parole de Dieu que la maladie a quitté son corps je ne sais pas ce que tu vis mais le thème dit ceci sois sans grâne car ils ne te viendront pas la maladie n'aura pas le déçu sur ta vie pour que cela se passe il va falloir que tu aies confiance en Dieu en t'accrochant à sa parole amen amen ton amen ne me bénit pas ton amen ne me restant pas dis amen fort frère et sœur il y a une dimension dans laquelle quand tu te mets Dieu t'élève il y a une dimension dans laquelle quand tu te mets Dieu te bénit et pour cela le troisième point que je suis en train d'aborder maintenant c'est qu'en plus d'être enfant de Dieu et de lire sa parole vous savez c'est quoi dire à quelqu'un il faut être disciple de Jésus oh j'ai pas entendu il faut être disciple de Jésus est-ce que vous savez que Marie est le meilleur disciple de son fils être disciple c'est marcher avec ce que Dieu dit lorsque tu marches avec ce que Dieu veut tu verras le disciple veut dire quelqu'un qui suit le maître il fait l'effort de ressembler au maître mais il n'est pas plus grand que le maître il ne dépasse pas le maître est-ce que tu comprends lorsque tu es disciple de Jésus toute ta bataille c'est de ressembler à Jésus Christ tu me suis en Luc le chapitre 10 au verset 18 et 19 Jésus m'a dit quelque chose de fort à ses disciples il dit je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair et puis il dit au verset 19 voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpent sur scorpion et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire frère sœur lorsque tu es disciple de Jésus Christ il t'accorde la motion de son esprit et quand Dieu t'accorde la motion de son esprit saint crois-moi peu importe le témoin qui va se lever contre ta fiche arriver devant toi et je crois qu'il y a un Dieu qui aiderait toi oh j'ai pas entendu ton amène il dit en Jean le chapitre 4 au verset 4 celui qui habite dans vous il est plus fort que l'esprit qui habite dans le monde je ne sais pas ce qu'on a dit de ta vie je ne sais pas à quel moment le diable te tient je ne sais pas où il te tient mais je veux te dire ceci frère sœur pendant que tu entends ce message moi je crois qu'il y a une grâce qui sera libérée sur ta vie pendant que tu entends ce message moi je crois que Dieu sera en train de restaurer ta vie qu'est-ce que je dis pendant que tu entends ce message je vois que Dieu est en train de changer ta position je vois que Dieu est en train de te qualifier maintenant frère sœur il y a l'amour de Dieu qui se déploie pour ses enfants lorsque ceux-ci décident de marcher avec Christ c'est pourquoi lorsque tu es disciple de Jésus-Christ il y a des choses que tu peux faire pas plus tard qu'il y a ou avant-hier on lisait ceci Jésus a avancé il marchait sur la terre il marchait sur la zone n'est-ce pas c'est pas ça c'était hier non dimanche et il y a Pierre qui a vu il a dit Seigneur si c'est toi ordonne et puis on nous dit Pierre a commencé à marcher sur l'eau quelqu'un peut me dire Amen il faut dire Réma est-ce que vous savez que quand le diable a atterri s'utin là où il est parti résider c'est sous l'eau c'est pourquoi ceux qui sont dans le monde mystique vont vous dire ceci ils tirent tous les pouvoirs de l'eau vous comprenez Pierre marche sur l'eau alors qu'il n'est pas encore Dieu je veux dire à quelqu'un le Seigneur fera que tu aimes sur les puissants est-ce que tu comprends que la faille ce que tu fais qui te garde dans la relation avec Dieu te donne une autorité sur le monde des ténèbres en réalité Satan sait que c'est où il va tomber il ne peut pas alors dis à quelqu'un garde ton calme dis lui garde ton calme dis lui n'aie pas peur c'est pourquoi je vais demander à quelqu'un dorénavant pardon quand tu pries il ne faut plus dire Satan j'étais plus riche parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés de prier Satan avec un site il y a des gens qui veulent forcément tuer Satan j'ai à vous dire une vérité qui va vous choquer en 1 Jean le chapitre 3 verset 8 il a dit ceci le fils de l'homme est apparu afin de détruire les oeufs de Satan Jésus est venu il a vu Satan ce qu'il a tué il l'a laissé pour partir non toi tu penses que tu as la force pour dire Satan l'objectif de Dieu c'est que toi aujourd'hui tu arrives à te détacher des chaînes de Satan et pour le faire le Seigneur te demande une seule chose de garder l'amitié avec lui c'est pourquoi tu dois faire attention à beaucoup de choses tu dois faire attention à tous ceux qui n'ont pas Dieu frère soeur le diable il ne crée jamais rien il ne fait que vendre des illusions et quand le diable vendre des illusions il te fait croire qu'il peut dominer ta vie alors que c'est faux un jour il y a eu une de mes filles qui avait un contrat avec 10 sociétés elle est dans le domaine de l'événementiel quand elle a commencé l'activité à faire ses activités parce que les commandes ont commencé à venir elle les appelle pour dire que j'ai fini vous savez ce qu'ils m'ont lui dit et bien écoute on ne veut plus elle dit bon une société ça peut passer je vais prendre pour combler 2, 3, 4 jusqu'à toutes les 10 sociétés ont refusé elle fait cette assise elle dit mon père m'a enseigné ce qui ne tombe pas dans mon coeur j'accepte pas elle a dit Seigneur je vais rappeler ils vont accepter elle a rappelé chaque société alors oui j'ai fini je te livre tu me payes elle a rappelé les 10 sociétés ils ont dit oui faut venir quand elle est partie livrer son colis ils ont dit mais ah ton travail est beau et puis on allait te zapper comme cela elle a compris que le Satan était en train de le dupliquer ses grâces il était en train de changer quelque chose dans sa vie frère et soeur je veux dire à quelqu'un ne te laisse pas baigner par Satan la grâce qui repose sur toi fait que Satan aujourd'hui est en train de t'attaquer et je veux dire à quelqu'un qui m'entend est-ce que vous savez pourquoi on appuie de l'église catholique pourquoi est-ce qu'on parle mal de l'église catholique souvent on dit à cause de la vieille mari on l'attaque vous savez pourquoi moi il suffit d'être catholique est-ce que vous savez qu'on ne remue pas un cocotier qui n'a pas de coco vous savez ça on ne jette pas de pierre à un arbre qui n'a pas de monts-brug je veux dire à quelqu'un si le diable ça chante sur ta vie c'est parce qu'il a vu une grâce que Dieu a déposé sur ton existence je n'ai pas entendu la main de quelqu'un je veux dire à quelqu'un ce que tu es tu ne le vois pas encore Satan sait ce que tu vas devenir et s'il sait que tu prends conscience de cela il aura pitié il aura peur de toi c'est pourquoi il veut te décourager fière soeur je veux te dire ceci tu es ici au bon moment tu es aussi au bon endroit tu es ici à l'oeuf favorable et c'est pourquoi Dieu va changer la physionomie de ta vie aujourd'hui je veux t'annoncer que le Seigneur va te rendre maître et maîtresse de tout ce qu'il a créé en t'entroyant faveur suis faveur grâce je suis grâce bénédiction sous bénédiction oui la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est la love du Seigneur la merveille devant nos yeux je ne sais pas où tu te situes mais comme tu es enfant de Marie que tu es venu au pied de Marie regarde le Seigneur va te restituer tout ce dont tu as besoin ce qui t'a été volé te sera accordé aujourd'hui et la grâce de Dieu qui ne ment pas sera suite à ta vie tu vas sentir ce n'est pas une question de la mène c'est une question de conviction et moi j'en suis convaincu je finis par ce témoignage vous allez voir il y a un monsieur un jour qui était venu à une retraite que j'avais organisée pendant 15 ans il souffrait il demandait de l'aide à une banque et puis pour sortir de ses problèmes pendant 15 ans ils ont refusé tout ce qu'il tentait comme activité refusé ça ne marchait pas il est venu à la retraite il participait à d'autres retraites ce jour-là aucune parole de connaissance pour lui il dit que je n'ai même pas tremblé un peu ça dit que tout ce qui s'est passé c'est comme si il était spectateur mais il arrive à la maison et contre toute attente il reçoit un message parce qu'il avait su son téléphone il est parti vendredi il reçoit un message depuis le vendredi pour lui dire que ce qu'il a demandé comme crédit depuis 15 ans lui est accordé la même journée du dimanche tout ce qu'il faisait qui était fermé on commençait à s'ouvrir il allait demander à Dieu pourquoi vous savez la réponse que le Seigneur lui a donnée j'ai aimé la réponse de Dieu le Seigneur lui a dit tu es parti à la retraite qu'on te dit lève-toi à 4 heures tu te lèves à 4 heures quand il va te coucher à minuit tu vas te coucher à minuit à cause de ton obéissance au programme j'ai exaucé ta demande je veux dire à quelqu'un Dieu t'a convoqué tu es venu et à cause de cette convocation à laquelle tu as répondu le ciel se dégage pour toi quelqu'un me dit toi qui veux faire l'expérience tu es peut-être malade il y a des situations peut-être que tu traverses tu te dis que ça ne va pas je demande à ces personnes de venir tu viens devant ici c'est ce qui est intéressant avec Dieu quand il décide de faire quelque chose avec toi il n'a pas de problème lui Dieu il veut que tu te déplaces tu n'as pas besoin de prier la seule prière que je demande pour toi pendant que tu as les yeux qui me suit la Vierge Marie Dieu merci voyez la foi elle a fait m'assurer des choses au cœur on espère la démonstration de ce qu'on ne voit pas beaucoup de personnes veulent voir pour croire oh Dieu intervient lorsque tu crois sans avoir vu que tu lui dises merci parce que tu te sais déjà exaucer je voudrais que ta reconnaissance ne soit pas seulement du bout de tes rêves considère-toi comme une personne bénie comme une personne protégée par Dieu je ne veux pas dire-toi ou dire-toi dire-toi merci quand t'es bien je vais dans ma vie non, mais non